Giga Genieski, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir pour mieux connaître votre univers artistique, mais aussi pour savoir comment vous en êtes arrivés à réaliser des œuvres qui savent allier une haute technicité, avec les céramiques notamment, et une esthétique contemporaine remarquable. Bonjour M. Andrini, je vous remercie de votre accueil chaleureux dans votre centre d'art européen. M. Genieski, dites-nous, comment vous êtes allée vers les arts, et particulièrement vers la peinture ? Très simplement, cela a débuté, je pense, dans mon enfance, en Pologne. Vous utilisez des architectures superposées dans les scènes de vos tableaux. Quelquefois, il y a plusieurs personnages qui sont disposés en divers endroits de la toile. Une poésie narrative pour parler de choses très sérieuses, comme avec le tableau, la seule liberté s'appelait nécessité. Oui, comme je voulais déjà dire, la poésie peut parler aussi des problèmes sérieux ou des choses graves. La poésie, c'est un vrai moyen d'expression complète. Il y a chez M. Genieski, ces architectures, parfois, nous rappellent l'organisation, le plan, la structure de la toile. On pourrait dire, chez Chagall, vous sentez-vous proche de lui ? Pas trop. Mais j'aime beaucoup Chagall. Comment pourrait-on ne pas aimer Chagall ? Mais c'est vrai qu'il a beaucoup de souvenirs qui le font rentrer dans le présent. C'est très différent de Marc Chagall. D'abord, par le style et la palette des couleurs, mais surtout par le contenu des messages, des discours. Ma création travaillait sur une compréhension des montres derrière les masques et des habits quotidiennes. Je prends la société avec ses obstacles et ses chances, en essayant de savoir qui nous sommes vraiment et où allons-nous. Ces femmes modernes aux intensités lumineuses, vernissées de vos céramiques, vous véhiculez dans vos œuvres, Iga Jelievski, une hyper-modernité très équilibrée. On peut dire que vous avez abouti à un genre qui colle bien à cette nouvelle génération de la femme moderne, peintre, qui a su renouveler l'esthétique de la féminité. Vous sentez-vous dans la lignée, par exemple, de Niki de Saint-Phalle ? Je pense que ce n'est pas à moi de le dire, mais plutôt critique d'art. On sait qu'étudions l'art contemporain. Mais ceci dit, j'aime beaucoup Niki de Saint-Phalle. J'ai même beaucoup d'admiration pour elle, qui elle était, parce qu'elle est dans son œuvre. Parce que dans son œuvre, il existe souvent plusieurs lectures possibles, notamment avec ses nanas, par rapport à la société même. Elle a beaucoup fait en tant que peintre pour l'évolution de la femme dans la société. De plus sur des aspects de son style original, elle a su parfois aussi nous faire réfléchir à la destinée avec ses œuvres du Jardin des Tarots, qu'elle a créées en Italie, en Toscanie. Niki a su aussi bien aborder avec talent, lors de la restauration de la grotte, du Grand Jardin des Hanover, les thèmes de la vie de l'homme et de la spiritualité. J'aime aussi beaucoup ses œuvres, tels rêves des jeunes filles, Méchant méchant les jouets ou encore le jungle. Vous connaissez bien son travail et on se rend compte effectivement qu'il y a du lien avec, disons, cette grande artiste qui a marqué l'art contemporain et qui le marque encore et le marquera dans l'avenir encore. Vous pensez être dans sa mouvance ? Niki de Saint-Fall a participé au Nouveau Réaliste avec Yves Clann, Armand, César et deux autres. Oui, tout à fait. C'est très bien. Elle a interrogé sur le rôle de la femme. Toutefois, aujourd'hui, n'est pas comme hier. Les années 2011, les 20e siècle, les enjeux sont différents de ce qu'ils ont pu être dans les années 60, 70 en France, en Europe. On se doit de respecter ce qui a fait avancer l'art et avec Niki, bien sûr, la vision de la femme. Mais encore une fois, je suis Iga, je ne suis pas Niki. Ma mission est autre, la société est autre. On vit aujourd'hui les siècles de la mondialisation de tout. Je dois vivre avec mon temps. Je veux que mon peinture exprime tout d'abord mon propre être profonde. Si certains voulent voir en moi des rapports d'avec Niki de Saint-Fall, eh bien, pourquoi pas ? Mais mon style, à mon sens, reste très éloigné de son écriture. Les contextes sont très différents. Vous produisez, Iga Jelniaski, un art, une esthétique, on peut dire, une esthétique nouvelle de la féminité. Et est-ce toujours avec un sens, avec un message ? Ma peinture est un art, donc forcément une recherche, une logique. J'ai essayé de travailler autant sur le renouvellement esthétique au niveau de l'art que sur la porte, les sens, les contenus des messages. Je travaille aussi l'esthétique au niveau des supports du matériau pictorel, de la peinture céramique. Iga Jelniaski, essayez-vous aussi de renouveler l'image dans la peinture céramique, à ce propos ? Ben oui, parce que la peinture céramique est aussi une forme d'art à part entière, qui a son histoire, son propre évolution à travers les siècles. Comme toutes les formes d'art, l'art céramique, la peinture céramique doit marquer son évolution en lien direct avec son temps. Lorsque je travaille mes céramiques peintes, cela accentuait mon message. A partir du moment où on maîtrise bien cette technique, cela apportait une intensité des couleurs qui pour moi, dans mon langage d'artiste, va marquer mon style forcément. Lorsque je peint aussi en très haute intensité colorier, c'est aussi un moyen que j'utilise pour donner la force à mes messages, les rendre nettes, lipides, translucides, les inscrire dans le temps, l'avenir. Je prouve aussi beaucoup de plaisir en tant que peintre céramique, à sentir que j'ai fait évoluer l'image même de la céramique. Rendre ces arts encore plus vivants dans notre siècle, ainsi des œuvres comme les partages, ou bien une éternité toujours promis et toujours refusée, associant les plusieurs puissances de pigments et créant un univers de couleurs, de tonalités aiguës qui sont pour moi en support visuel, en moyen de transporter de mon message, de mes anecdotes, de ma poésie, pour mieux atteindre les cœurs, les yeux, les sentiments du public. Et concernant vos toiles ? Mes toiles aussi. Aussi comme mes céramiques ont des intensités vives, je peins plutôt avec des couleurs claires, douces et vives à la fois. Mais la technique reste toujours pour moi les moyens les plus adaptés de traduire, peindre, ma pensée. C'est l'essence, la création d'un univers nouveau qui sont les finalités de mon travail. Les techniques y participent. Ma peinture, qu'elle soit sur toile ou céramique, est une concentrée de réflexion sur l'homme, mais aussi la femme, les hasards, les conditions humaines prédéterminées auxquelles on peut échapper. Liga Geneschi, quand on prend connaissance et qu'on approfondit votre peinture, aussi bien les céramiques que les peintures sur toile, on s'aperçoit que pour vous, la femme est un sujet important dans votre peinture. Oui. J'ai essayé de cultiver l'idée de cette féminité aujourd'hui qui a une importance et plusieurs sens dans un monde très masculin. On oublie trop souvent les anciens mythes dans lesquels on a souvent ces diverses formes de la féminité avec les trois personnages de la femme. Il y a femme, gêne séductrice, admirée, comme symbole de l'amour qui représente la beauté, la sensibilité. Il y a ensuite les femmes porteuses d'enfants. C'est la fécondité, la survie du groupe. Il faut la protéger car elle est garantie d'existence des générations futures. Mais aussi, il y a enfin la vieille femme qui incarne la sagesse, parfois la sorcière. Et c'est secret, c'est aussi le savoir. Mais n'oublions pas, elle est aussi la gardienne des traditions. Et on doit de la respecter. Ces trois femmes montrent bien la culture de notre civilisation et de toutes les civilisations. Enfin, Iga Gileński, vous êtes d'origine polonaise. Votre peinture est-elle marquée par votre culture polonaise ? Oui, oui, forcément, par le respect des traditions, des cultures et on répète les gestes pour maintenir cela toujours vivant, pour ne pas oublier. Avoir le respect du passé, de nos sacrifices pour transmettre les valeurs essentielles aux futures générations. Je suis la de Pologne en moi. Je suis née, j'ai grandi, j'ai étudié en Pologne et ma vie, mon environnement, sont faits des couleurs, des lumières et m'en restent beaucoup. C'est mon être profond. Pour moi, la Pologne est ma grande patrie qui je porte dans mon cœur. Mais pour moi, l'art n'est pas la frontière. Il n'y a limite géographique si on les vit avec les cœurs. Ce qui compte pour moi quand j'ai créé un tableau aujourd'hui, c'est qu'il soit sincère, authentique, pur. C'est cela ma quête. C'est là de la pureté. C'est ma recherche pour ressentir l'invisible, le devenir l'humanité. Je voudrais pouvoir, par ma peinture, créer une sorte de prophétie positive. Avoir une vision de l'avenir, j'aurai senti le futur. Parfois, ça m'a fait peur. Mais je veux peindre pour alerter sur le devenir de la société. Peindre pour faire prendre conscience l'homme qui a besoin de revenir à ses valeurs intérieures, à sa conscience profonde, pour retrouver tout ce qu'il a depuis la nuit des temps. Comprendre ce qu'il a perdu de l'âge. Il doit ressentir ses vibrations positives, ses flous sensibles qui lui donnent depuis toujours son harmonie humaine en lien avec la Terre. Je pense que la société, les progrès technologiques usant, détruisant cette énergie qui sont en nous, qui nous vienons des civilisations passées et que l'on doit préserver pour notre équilibre. Ma peinture est une énergie, une vibration qui vient des mains intérieures. J'aimerais que le spectateur rencontre cette sensation et que cela puisse lui donner encore des forces dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...